Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver en cette journée du 1er mai 2018. A l'occasion, je vous souhaite à toutes et à tous bonne fête des travailleurs. Donc mes amis, que ce soit à vous qui êtes encore en poste, que ce soit à nos amis qui sont partis en retraite ou alors à des stagiaires, à des étudiants qui viennent de terminer leurs études et qui sont en recherche active d'un emploi, je vous souhaite très bonne fête à toutes et à tous. Donc mes amis, vous êtes nombreux et nombreuses à poser la question, quelles sont les charges déductibles pour la détermination du résultat ? Bien entendu, c'est une question fleuve, n'est-ce pas ? Donc je préfère peut-être mieux répondre un petit peu pour réduire le champ de vision, dire quelles sont les charges qui ne sont pas déductibles. Même en réalité, cette question, mes amis, est relativement complexe, donc elle ne peut être exhaustive. Néanmoins, je vais essayer de cibler les charges les plus importantes qui ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal. Donc commençons, mes amis, par la première, il s'agit en réalité des charges concernant les immeubles non affectés à l'exploitation. Donc l'article 169, premier alinéa, vous dit, mes amis, en quelque sorte que les frais de réparation et d'entretien des immeubles qui ne sont pas dédiés, qui ne sont pas affectés directement à l'exploitation de l'activité proprement dite de l'entité doivent être réintégrés au résultat. Je vous donne l'exemple d'une entité, par exemple, qui fabrique des meubles, qui fabrique des matériaux de construction, par exemple. Vous avez des hangars, vous avez des ateliers, vous avez des magasins, ceux-ci sont directement liés à l'exploitation. Néanmoins, à côté, vous pouvez avoir une cafétéria, vous pouvez avoir un foyer, vous pouvez avoir une cantine. Ceux-ci ne sont pas directement dédiés, j'allais dire, affectés à l'exploitation du cœur de métier de l'entité. Donc il faut les réintégrer. Deuxième point, mes amis, les cadeaux publicitaires. Vous savez, mes amis, que beaucoup d'entreprises offrent à leurs prospects, à leurs clients, à leurs relations, des cadeaux publicitaires, notamment en fin d'année. Eh bien, mes amis, pour qu'ils soient déductibles, ces cadeaux ne doivent pas dépasser la valeur de 500 dinaires en tout taxe comprise. Bien entendu, si vous offrez, par exemple, à vos prospects, clients et relations des cadeaux dont la valeur dépasse, par exemple, 800 dinaires par unité, vous êtes obligé de réintégrer les 300 dinaires excédant la limite autorisée par le fisc. Bien entendu, il faut souligner qu'il n'y a pas de limitation dans le nombre. Vous pouvez en offrir autant que vous voulez, encore faut-il que votre trésorerie et votre santé financière le permettent. Puis, troisième point, mes amis, nous avons les frais de sponsoring et de parrainage d'équipes, de clubs sportifs, à vocation culturelle, etc. Donc, ces frais de sponsoring, mes amis, visés à l'article 169.2, sont limités à 10% seulement du chiffre d'affaires sans dépasser 30 millions de dinaires en tout. Donc, il faudra examiner à la loupe, mes amis, ces frais si vous en avez engagé. D'abord, première limite, vous ne devez pas dépasser 10% du chiffre d'affaires. Et seconde limite, en tout état de cause, si ces frais dépassent 30 millions de dinaires, il faut les réintégrer pour la détermination du résultat fiscal. Puis, quatrième point, les frais de réception non engagés dans l'intérêt de l'exploitation. Bien, c'est tout à fait normal, mes amis, quand vous engagez des frais de réception, d'hébergement, de restauration, etc. dans le cadre de l'entité, parce que vous avez reçu des clients où vous êtes déplacé, par exemple, pour prospecter une clientèle, vous recevez une délégation. Tout ceci est, bien entendu, lié à l'exploitation de l'activité, mais ceux que vous engagez à titre privé ne sont pas déductibles. Pour mémoire, mes amis, ces frais de réception étaient plafonnés avant la loi de finances pour 1998 à 1% du chiffre d'affaires. Ça a été déplafonné depuis, donc voilà, 20 ans, pourvu que ces frais concourent à la réalisation d'opérations imposables. Donc, ça rentre dans le cadre de l'exploitation. Ils deviennent, plutôt, ils deviennent déductibles. Puis, les cotisations et les dons. Donc, les cotisations, mes amis, notamment celles qui sont engagées dans l'intérêt individuel, par exemple, des exploitants, ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat. Vous avez également les dons. Les dons ne sont pas également déductibles, mais il y a, bien entendu, une exception. Les dons consentis à des associations, pardon, humanitaires, sont déductibles dans la limite de 1 million de dinars. Donc, si vous avez engagé des frais qui rentrent dans cette catégorie, mes amis, vous devez les réintégrer pour la détermination du résultat fiscal. Sixième point, mes amis, les taxes de formation et d'apprentissage. Vous savez, mes amis, les entreprises et les sociétés, d'une manière générale, à l'exception des établissements publics, sont tenues de consacrer 1% de leur masse salariale imposable à l'IRG à leur personnel dans le cadre de la formation continue d'une part. Et d'autre part, elles doivent recevoir également un certain nombre d'apprentis, selon, bien entendu, le nombre de leurs employés permanents. Donc, les sociétés qui ne satisfont pas à ces conditions doivent payer 1% au titre de la formation continue et 1% au titre de l'apprentissage, bien entendu, 1% nous avons dit et calculé sur la base de la masse salariale soumise à l'IRG. Eh bien, mes amis, ces deux taxes ont le caractère de pénalité en réalité. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, elles doivent les acquitter. En plus de cela, elles ne peuvent pas les récupérer. Et je vous donne, mes amis, la référence légale. Il s'agit bien des articles 55 et 56 de la loi de finances pour 1998. Ces deux articles, mes amis, elles ont modifié l'article 54 de la loi de finances pour 1991. Donc, ces deux taxes, apprentissage et formation continue, vous devez les réintégrer, combien même vous les avez comptabilisés dans un sous-compte du compte 64. Elles doivent être réintégrées en tout état de cause. Puis, mes amis, nous avons les taxes de véhicules de luxe. Vous savez, cette taxe-là pour les véhicules de luxe avait été instaurée par l'article 26 de la loi de finances complémentaire pour 2010. Elles viennent d'être réaménagées à la faveur de la loi de finances pour 2018, notamment dans son article 60. Donc, mes amis, pour rappel, actuellement, il y a une distinction entre, si vous voulez, les véhicules acquis en toute propriété et les véhicules loués pour une période cumulée de 3 mois au moins par année. Donc, cette taxe-là, elle est, mes amis, de 350 000 pour les véhicules dont la valeur varie entre 3 500 et 6 millions de dinars. Donc, 350 000 de taxes si le véhicule est acquis en toute propriété. Si le véhicule est seulement loué pour une période cumulée de 3 mois au plus, cette taxe passe à 250 000 dinars. Et puis, pour les véhicules dont, bien entendu, la durée de vie est inférieure à 5 ans et la valeur d'acquisition est supérieure à 6 millions de dinars, cette taxe, mes amis, passe à 600 000 dinars lorsque le véhicule est acquis en toute propriété et à 500 000 dinars lorsque le véhicule est loué pour une période cumulée de 3 mois ou plus. Donc, mes amis, retenez bien cela, cette taxe-là n'est en tout état de cause non pas déductible. Elle n'est pas déductible, comme bien même elle est passée dans un sous-compte du 64 impôts et taxes. Il faudra la réintégrer pour la détermination du résultat fiscal. Parfait. Nous avons également, mes amis, huitième point, l'amortissement du véhicule de tourisme. Vous savez, si vous avez acquis un véhicule de tourisme qui ne constitue pas l'outil principal d'exploitation, vous n'avez le droit de l'amortir qu'à concurrence de 1 million de dinars, article 141, alinéa 3, du CID. Donc, si vous acquérez un véhicule, par exemple, pour 2 500 000 dinars, en comptabilité, il est tout à fait normal de l'amortir sur sa durée d'utilité sur la base de son prix d'acquisition, tel que vous l'avez acquis. Néanmoins, pour la détermination du résultat fiscal, mes amis, vous devez prendre la dotation excédentaire et la réinjecter pour la détermination du résultat fiscal. Donc, nous avons dit seulement les véhicules de tourisme ne constituant pas l'outil principal de l'exploitation, quelle que soit leur affectation. Et puis, nous avons également l'amortissement excédentaire des immobilisations de tout genre. D'accord, mes amis ? Vous savez, en fiscalité, nous avons ce qu'on appelle des durées d'usage, c'est-à-dire des durées limitatives, généralement retenues par le fisc pour le calcul des amortissements. Si vous, entreprise, par exemple, amortissez une immobilisation corporelle sur une période en-dessous de la période reconnue d'usage, donc, ça va générer en quelque sorte une dotation aux amortissements plus importants, bien entendu. Il faudra réinjecter, il faudra réintégrer ce supplément d'amortissement à la base imposable. Parfait. Donc, dixième point, les frais de recherche et développement. Donc, mes amis, je vous rappelle, en matière de SCF, le normalisateur a bien distingué les frais de recherche et les frais de développement. Il vous dit que les frais de recherche doivent être toujours laissés en charge, tandis que les frais de développement doivent être activés sous condition. Donc, nous reviendrons, si vous le souhaitez, sur la question, mais là, on va passer directement à l'essentiel. En matière fiscale, mes amis, on vous dit que les frais de recherche et développement sont déductibles seulement dans la limite de 10% du bénéfice, sans dépasser 100 millions de dinars, bien entendu, à condition de réinvestir, les sommes consacrées à la recherche en question. Donc, mes amis, si vous dépassez les seuils de 10% du bénéfice et, en tout état de cause, 100 millions de dinars, vous devrez réinjecter ce supplément pour la détermination de l'impôt sur le résultat. Eh bien, mes amis, nous avons un 11e point, c'est l'amortissement des biens acquis dans le cadre du crédit bail. Nous savons, mes amis, avec l'avènement du SCF, celui-ci reconnaît désormais le principe de prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Donc, attendu que la quasi-totalité des risques et des avantages liés à un actif pris dans le cadre du crédit bail vous reviennent à vos preneurs, donc, en réalité, vous avez le droit de l'activer le plus normalement et de l'amortir en conséquence. Donc, malheureusement, le fisc et la comptabilité n'ont pas accordé leur violon, puisqu'il y a un divorce consommé depuis la loi de finances pour 2014, notamment l'article 53, qui vous dit clairement que, dorénavant, l'amortissement des équipements pris dans le cadre du crédit bail ne peuvent être amortis que par le preneur. Donc, comme bien même vous le faites, vous qui êtes preneur en comptabilité, vous devez, tableau numéro 9, réintégrer la charge liée à l'amortissement en question. Puis, deuxième point, mes amis, les amendes et les pénalités. Celles-ci, qu'elles soient payées, par exemple, à l'occasion d'une contravention, d'une pénalité de retard pour paiement, par exemple, de l'assurance, pour le paiement des impôts, etc., elles doivent être réintégrées conformément à l'article 141 du Code des impôts directs. Puis, troisième point, mes amis, les provisions pour congés payés, ainsi que les provisions pour l'indemnité de départ à la retraite. D'accord, mes amis ? Donc, la doctrine fiscale admet généralement que les congés payés et l'indemnité de départ à la retraite ne sont déductibles qu'au titre de l'exercice de leur paiement effectif, de leur règlement. Donc, souvenez-vous, il en est de même, par exemple, pour les honoraires. D'accord ? Article 141. Donc, mes amis, si vous comptabilisez ces provisions en comptabilité, il est tout à fait normal de les réintégrer en fiscalité dans le tableau numéro 9. Il faudra également, dans les mêmes conditions, les réintégrer et constater, dans les mêmes conditions, un impôt différé actif, puisque ces sons-là seront déduits au moment du départ à la retraite, par exemple, de nos prévoyés, s'il s'agit d'une IDR, ou alors d'un congé payé qui interviendra l'année suivante immédiatement. Puis, nous avons, mes amis, les suppléments de dotation aux amortissements résultants d'une réévaluation. Donc, 14e point, vous savez, mes amis, les réévaluations sont désormais libres. Donc, le SCF nous donne cette liberté de réajuster la valeur de nos équipements, la valeur de nos actifs immobilisés, par rapport à leur valeur de marché. Mais, ceci, mes amis, a une conséquence au plan fiscal. Lorsque nous réévaluons des immobilisations, ça va conduire, bien entendu, à une valeur d'actifs plus importante. Donc, par le biais de l'amortissement, nous allons dégager des dotations aux amortissements plus importantes. D'accord ? Donc, le principe de la neutralité fiscale, énoncé à l'article 186 du Code des impôts directs, vous impose de réinjecter, de réintégrer le supplément des dotations issues de cette opération de réévaluation pour la détermination de, bien entendu, de l'impôt sur le résultat. C'est-à-dire, ça peut être l'IBS, comme ça peut être l'IRG, selon que l'on est en face d'une société de capitaux ou assimilés, ou alors en face d'une entreprise individuelle. Parfait. Donc, maintenant, nous sommes arrivés aux deux derniers points, notamment le 15e et le 16e point. Le 15e point, mes amis, il est tout à fait récent, puisqu'il s'agit des loyers et dépenses d'entretien des véhicules de tourisme qui est énoncé à l'article 8 de la loi de finance pour 2018, modifiant l'article 141 du Code des impôts directs. Donc, vous avez remarqué, probablement, mes amis, que le législateur, un petit peu, a resserré l'étau autour de l'utilisation des véhicules de tourisme. Donc, après avoir limité, nous avons dit, l'amortissement à un million de dinars, là, il a rendu cette mesure tendant, en quelque sorte, à ne pas admettre en charge aussi bien les frais d'entretien que de réparation de ces mêmes véhicules de tourisme, ne constituant pas l'outil principal d'exploitation. Parfait. Donc, sans exclure, mes amis, par exemple, les véhicules de transport de malades, les véhicules de taxi, les véhicules de location, etc. D'accord ? Dans la mesure de ceci, nous avons dit constituer l'outil principal. Enfin, 16e et dernier point, mes amis, il s'agit des charges qui remplissent les conditions de déductibilité, mais qui sont réglées en espèces lorsque leur montant dépasse 300 000 dinars en toute taxe comprise. Donc, lorsque ces charges-là, dont le montant dépasse 300 000 dinars et qui sont réglées en espèces, je précise bien, en espèces, elles ne donnent pas lieu à la déduction. D'accord ? Bien entendu, cette mesure a fait couler beaucoup d'encre, si vous voulez, après la publication de la loi de finances, ainsi que les instructions qui sont venues juste après. Mais bien entendu, l'intention du législateur, mes amis, ici, est de réduire, en quelque sorte, l'utilisation des espèces et d'inciter, en quelque sorte, à la bancarisation des fonds détenus par les entreprises. Donc, voilà, mes amis, ce sont là 16 points que j'ai choisis pratiquement au hasard. Ces 16 points ne peuvent décrire toute la réalité des charges qui ne sont pas déductibles, mais j'espère avoir apporté là un petit peu ma pierre à l'édifice et que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté un tant soit peu d'éclairage. J'espère que vous vous retrouvez très bientôt dans de nouvelles vidéos, mes amis, et d'ici là, je vous souhaite une excellente après-midi et très bonne fête à toutes et à tous. Au revoir.